salut tout le monde et bienvenue dans mist 4 près de 19 ans je sais pas ça fait combien d'années mais bien huit ans après ma première vidéo sur mist 4 que j'ai fait quand j'étais encore ado à l'époque je parlais comme ça et donc on se retrouve pour la suite du play through sur mist après mist 1 2 et 3 et dont je vous ai fait une petite récapitulatif on se retrouve avec mist 4 et ma musique préférée non non pas papa papa le générique d'ubisoft moderne je parle de ça depuis vingt ans je garde un lourd secret quand on me parle de mes fils et des actes terribles qu'ils ont commis je reste muet nul ne sait ce que j'ai fait ce jour là ni la colère qui m'a envahi quand j'ai brûlé les deux livres de liaison pour les faire prisonnier certains croient qu'ils ont péri dans les flammes mais la vérité est tout autre tu es le seul à qui je peux me confier c'est pourquoi je te prie de venir à domana j'ai des choses à te dire cela concerne mes fils ouais ça déchire trop putain ça ça fait vraiment un style cool trop stylé de faire ça bon ok donc on y est enfin on va pouvoir commencer une nouvelle partie être assez on va être tranquille je vais profiter du fait qu'une belle musique tout ça bon cette musique là je l'écoute au boulot je l'écoute comme ça encore et elle fout la patate et en fait cette musique est à elle seule toute la raison pour laquelle je veux faire le playthrough donc du coup ça me fait plaisir d'enfin y être arrivé on va refaire ce jeu là mais ce jeu là je connais déjà la solution de quasiment toutes les énigmes donc il va aller plutôt vite donc on va en profiter pour pour s'imprégner du lore donc c'est l'opus où on s'imprègne du lore et donc j'avais envie de déjà ça en fait faut que vous voyez mon setup parce que d'habitude je joue sur l'écran 16 9e et je modifie la vidéo au montage et là je joue sur l'écran 4 tiers parce que comme ça vous avez le truc en 4 tiers mais du coup ça va être un peu particulier vous allez ce qui me gêne c'est que vous n'allez pas avoir du de l'agd vous allez avoir du 720p et ce que je me demande c'est si je vais pas réenregistrer non je vais pas enregistrer l'épisode c'est un bon début d'épisode mais je veux peut-être que l'épisode 2 va être en 60 fps parce que j'ai l'impression que c'est en 60 fps je suis trop épais cet endroit est vraiment tranquille si on n'a pas peur des passages étroits papa et moi ça va mais quelquefois maman doit fermer les yeux quand je conduis mais je connais les répliques par coeur le jeu va faire beaucoup de narration à ma place aussi va prendre des notes à ma place c'est la casualisation des oeufs yes bateau c'est pas un bateau c'est un bus mais bon c'est la même émotion hé mais j'ai vu une espèce de toute petite toute petite cabane au carré dans le fond à un moment waouh le soleil le let's flare c'est quand même assez impressionnant ok or donc voici la nouvelle interface donc j'ai activé tous les effets graphiques donc ça veut dire qu'il y a du flou de profondeur donc si tu vises ou bon faut que je prenne une photo mais bon vas-y parle c'est bon t'as parlé je vais prendre une photo t'inquiète ok donc la photo on prend l'appareil photo on fait un clic et on l'a je pense que pour le setup visuel je vais vous mettre le même setup que pour mist 3 parce que le jeu est en 4 tiers avec du ouais avec du 16 9 ok ok ah c'est ce qui me dégoûte c'est la résolution quoi c'est s'il y avait du mpeg moins compressé s'il y avait du ce jeu en 1080p déjà et en 4k waouh ça doit mist VR est toujours d'actualité ah bon ce premier épisode ça va être que du lore je veux dire à papa que tu es là parce que les deux premières heures de jeu je les connais par coeur donc du coup on va pouvoir cliquer où on veut et juste profiter de l'explication mais je veux quand même avoir un petit rôle quoi je veux parce que l'épisode 1 vous l'aurez peu importe où vous allez le voir vous verrez le même donc du coup moi je vais parler par dessus et c'est ça qui va faire la différence d'ailleurs si c'est en VR moi ce que je veux c'est le même système de pointage vous voyez genre je veux que la main en fait elle fasse ça genre t'imagine là tu fais un clic avec elle genre deux gâchettes et ça donne ça je crois que là maintenant ça va être l'heure de la prouesse technologique et de pourquoi est ce que je pense à la 3d à chaque fois que je vois ça bonjour mon ami je vois que tu arrives entier la conduite de Yisha n'a pas été trop brutale j'espère voilà je peux regarder autour de moi je peux pas regarder le sol mais j'ai demandé de venir en vérité j'ai besoin de ton aide comme tu le sais mes fils Cyrus et Aknar ont été enfermés il y a vingt ans après avoir détruit un grand nombre d'âge que j'avais écrit ouais j'étais là à l'époque Catherine et moi avons décidé de les laisser dans leur prison dans l'espoir que cela leur servirait de leçon et maintenant Catherine pense que nos fils doivent être libérés mais j'ai besoin d'un point de vue objectif il faut que je sache si Cyrus ou Aknar mérite d'être libérés et tu es le seul en qui j'ai confiance tu te souviens de mon vieux moniteur à cristal j'y ai apporté quelques modifications mais je n'ai pas encore fini d'étalonner le son ouais le moniteur à cristal on s'en souvient c'était à la fin du vin comme ça je te montrerai les deux âges prison avant que nous n'établissions une liaison avec eux donc si tu t'approches du panneau derrière toi nous pouvons commencer ok parfait donc dans l'histoire bah de toute façon vous avez le résumé du mist 1, 2 et 3 Cyrus et Aknar c'était quand même une belle brochette de cruels personnages mais c'est encore des jeunes hommes quand on les a enfermés ouais alors j'ai fait de la physique du coup je suis quasiment sûr du... je suis quasiment sûr de comment on va faire alors déplace vers la gauche là attends une seconde parce que l'amplitude on va dire que c'est ça la fréquence c'est ça ouais je sais mais deux secondes je prends de l'avance sur ton énigme je suis fort en ça moi allez tac ça c'est fait ça c'est fait maintenant le signal de droite s'il te plait tac le signal de droite non je vais ajuster bah attends il faut de l'amplitude mais ce qu'il faut aussi c'est de la fréquence genre ça voilà et maintenant non attends ça c'était bien boum boost voilà je m'en bats les couilles de ce que tu dis j'ai fait de la physique du coup je connais les autres voilà alors je coupe la parole mais il fait que parler dans ce début donc alors là qu'est-ce que c'est il faut des signals constructifs donc du coup ce que je vais faire c'est commencer par mettre de ah oui il en faut un signal allez vas-y alors le bouton de gauche moi je veux bien mettre un peu de puissance le volume a l'air parfait on va mettre ça on va décaler la phase le bouton central est en position tourne le vers la gauche alors encore à gauche un peu plus à gauche déplace le curseur ok on va dire que c'est ça modifie l'amplitude c'est ça le bouton de gauche alors ça il y a une espèce d'inertie et d'accélération de la souris dans le jeu c'est un peu gênant mais ok la période du signal encore un peu à droite oula mais attend une seconde je pensais pouvoir complètement péter cette énigme mais en fait non en fait non c'est plus compliqué que je le pensais plus compliqué que je le pensais mais si je fais ça pas autant mon ami déplace le curseur pour choisir un autre signal on va essayer non attend il faut un peu plus de fréquence il faut un peu plus de phase voilà comme ça c'est pas mal mais il faut un peu plus de fréquence chuuut je fais ce que je veux déplace le curseur déplace le curseur pour choisir un autre signal putain ah je suis en train de faire péter un câble à la truce tourne le bouton de droite parce qu'à truce il y a l'homme et à truce une seconde j'ai pas l'habitude que les gens aient fait de la physique la fréquence est correcte essaie d'ajuster la période déplace le curseur ouais tourne le bouton du centre pour ajuster la fréquence du signal voilà c'est pas mal voilà on y est presque on y est presque alors la fréquence est parfaite peut être la phase en fait putain voilà bon c'était pas si dur que ça comme énigme mais j'ai voulu faire mon malin j'ai voulu faire mon malin c'est pas facile à faire à la main ça y est bien joué mon ami nous devrions entendre les deux âges prison maintenant alors on s'y met qu'est-ce que c'est que oh t'as cassé un truc le modulateur d'image a provoqué un court circuit les câbles sont complètement fondus bon le moniteur lui-même a l'air intact alors peut-être qu'en allant à rim ouais parce qu'à rim c'est là qu'il y avait le premier sentine sur de cristal c'était l'âge à la fin dans l'épilogue du 1 la combinaison du cristal pour voir rim est dans mon journal alors il y a peut-être un effet de ma part mais je trouve que le doublage est quand même vachement mieux fait dans celui-là au fait il faut connecter l'antenne du toit pour faire fonctionner le moniteur parce que il me semble que ce doublage j'ai entendu quelque part mais il était moins bon tu veux je reviens ok bon alors pour ceux qui comprennent pas les scénar des trucs en gros Cyrus et Aknar c'est les deux fils d'Atrus qui sont plutôt méchants et qui ont été plutôt cruels à détruire des mondes mais Atrus il les a enfermés mais ça fait 20 ans maintenant du coup ils se demandent bon bah est-ce que par hasard là où je les ai enfermés ils ont appris des leçons waouh et en fait je me souviens de cet écran exactement et c'est même cet écran du jeu qui me donne envie d'un mist vert parce que rien que voir cet écran par delà des trucs ça doit être ça doit être dingue bref ah bah voilà j'ai fini mon playthrough on peut arrêter là bon j'ai encore pas mal de souvenirs de pas mal de trucs il y a tous les tiroirs il y a un il y a un tiroir avec un bouquin un bouquin dans lequel on peut lire des trucs et bah ça m'a manqué on va lire des trucs 15 septembre 97 je suis toujours surpris de voir à quel point il est bon de revenir chez soi dans la journée les falaises renvoient les rayons du soleil et je me laisse envahir par la chaleur la nuit une douce brise fait onduler les eaux du lac et j'entends Catherine chanter pour Yisha leur chambre est remplie de joie combien de temps ai-je pu quitter cet endroit j'y suis peut-être plus sensible maintenant après avoir passé tout ce temps sur rime seul mais je devais m'y rendre je n'avais pas vu les âges prison de Cyrus et Aknar depuis plusieurs semaines et je devais m'assurer que tout allait pour le mieux le moniteur n'a pas montré grand chose je vais tenter de l'améliorer je suis certain que l'image serait meilleure si je modifiais le mécanisme lui-même je dois parler de mes plans à Catherine je voudrais pas lui donner de faux espoirs 22 septembre 97 après une courte visite à ma famille j'ai rejoint rime pour entamer des tests préliminaires la température glacial qui y règne est nécessaire au fonctionnement des cristaux mais elle complique mes travaux il faut que je trouve un moyen de simuler la température ambiante à l'intérieur du moniteur je n'aurai plus qu'à l'installer à la tomana lorsqu'ils sont après donc au dessus c'est le refroidissement là c'est le secteur du cristal et là on peut mettre un livre de liaison vierge 1er octobre 97 j'ai oublié mes expériences le temps d'une soirée et j'ai observé les lumières dans le ciel de rime elles sont toujours aussi belles je n'avais pas vraiment le coeur à profiter de ce spectacle mais pensé à aller vers Cyrus et Agnard je me rappelais les mois passés ici à construire les tours ces souvenirs heureux se sont très vite transformés en regrets je ne saurais peut-être jamais ce qui a rendu mes garçons si avides mais quand ils regardaient les âges de ma bibliothèque des mondes fantastiques dans lesquels on pouvait voyager si facilement en touchant simplement le panneau de liaison d'un livre ils ne rêvaient que de richesse et de pouvoir c'est alors qu'ils conçurent un plan un plan machiavélique ils visitèrent mes âges les pilièrent et les détruisirent je sais que Cyrus et Agnard doivent payer pour leurs crimes mais cela ne me procure aucune joie de les savoir abandonner dans deux âges inhabités que j'avais écrit pour protéger ma bibliothèque des pillards j'espère seulement que mes fils trouveront un jour dans leur coeur la force de se repentir 27 octobre 97 après avoir essayé plusieurs gaz liquides j'ai trouvé une variable de pression qui devrait permettre au moniteur de fonctionner à Tomana demain j'irai à Rilishan pour demander son aide à la guilde des machinistes 10 janvier 98 Catherine était très émue lorsque je lui montrais mes projets elle pense que le moniteur fonctionnera mais souhaiterait voir nos fils en personne moi aussi mais tant que je ne serais pas convaincu de leur rédemption je ne prendrais aucun risque 7 avril 98 j'étais certain que le système de l'évaporateur donnerait un bon résultat effectivement j'ai obtenu une image floue de Spire dans le livre vierge du nouveau moniteur mais je vais devoir utiliser un dispositif plus puissant pour stabiliser l'image Andritus le maître de la guilde va suggérer d'installer plusieurs dômes sur le toit de l'observatoire et d'utiliser une antenne pour focaliser leur énergie cela devrait permettre d'amplifier la fréquence nécessaire au moniteur pour fonctionner 29 juillet juin 98 ça marche j'ai pu voir distinctement Spire et Haven mais aussi mon laboratoire sur RIM le code cristal de RIM est difficile à retenir mais je n'avais pas eu à l'utiliser auparavant je dresserai bientôt une liste de tous les codes dans les médias je vais t'acheter de ne pas m'éloigner de RIM et hop photo 9 octobre 98 je savais que les capacités de mes enfants étaient immenses mais ils arrivent encore à me surprendre Cyrus peut contrôler l'électricité enfin je crois grâce au moniteur j'ai vu une chose que je n'avais jamais vu dans cet âge une chose que seul un homme a pu construire des interférences ont brouillé l'image et m'ont empêché d'étudier cette machine de plus près mais son existence me prouve qu'au moins un de mes fils s'accroche au lieu de se complaire dans le désespoir 15 octobre 98 ces interférences sont très curieuses elles m'ont empêché de visualiser les âges à plusieurs occasions je pensais que le problème venait des dômes mais je penche maintenant pour une origine subsonique je pense que l'antenne du toit capte des ondes variables émises par un ou plusieurs âges si j'ai vu juste ces fluctuations pourraient permettre d'entendre ce qui se passe dans les âges 26 avril 99 ces dernières semaines ont été très enrichissantes Catherine Yisha et moi même revenons de Rilishan où je passe beaucoup de temps à m'entretenir avec des maîtres de guildes je suis convaincu que Rilishan du coup c'est l'âge où tout le monde est hébergé c'est l'âge qu'on a soit dans le troisième livre je suis convaincu que la taille et la couleur des cristaux déterminent leur résonance individuelle en combinant les résonances de 5 cristaux je pourrais en tirer un modèle global d'émission une signature sonore pour ainsi dire qui caractérisera l'âge qui est visualisé Maître Andritus m'a aidé à concevoir les plans d'un panneau de filtrage qui permettra à l'antenne de se caler sur les fluctuations sonores de mon choix je vais pouvoir écouter les âges je commence la construction du panneau dès demain je vais utiliser RIM comme modèle de configuration c'est l'âge qui m'a permis de construire le moniteur 21 juillet 99 le panneau est prêt je le testerai demain 2 janvier de l'an 100 ils ont fêté le centenaire déjà Catherine a tenté de le cacher mais elle a été très affectée par ce qu'elle a entendu dans l'âge prison d'Aknar j'ai dû la convaincre qu'il ne risque rien et que les constructions qu'il a élaborées prouvent qu'il est en train de s'adapter à son environnement elle m'a cru mais je sais qu'elle a besoin de preuves plus tangible je crains qu'elle ne prenne les choses en main très bientôt je le reconnais j'ai moins aussi besoin de plus d'informations que celles fournies par le moniteur demain je me rendrai sur RIM j'ai imaginé un accessoire une sorte d'oeil mobile qui me permettrait de changer de point de vue quand j'utilise le moniteur si cela fonctionne je saurai si mes fils se sont enfin repentis et voilà or donc le traditionnel journal d'atrus de début de jeu qui permet d'être tranquille mais bon je vous ai donné suffisamment de l'or maintenant faut vous donner de l'exploration parce que mine de rien je suis quasiment sûr que vous avez skippé jusqu'à ce moment pour voir des images de à quoi ça ressemble en bas de l'ascenseur vous n'allez pas être déçu c'est magnifique en bas blap euh blap c'est un ascenseur en deux phases une première phase d'action et une deuxième phase de réflexion ok non je sais juste pas utiliser un ascenseur ah oui c'est vrai l'ascenseur vers le bas c'est pour aller plus loin là en vrai il faut juste mettre l'ascenseur au milieu waouh c'est tellement cool de voir un truc aussi fluide mais je suis quasiment sûr que le jeu est en 60 fps ou si c'est pas du 60 fps du 30 fps strict ou du 48 mais en tout cas c'est c'est bien animé c'est assez chouette ils ont vraiment amélioré la technique je trouve c'est plus fin c'est c'est un peu moins compressé il y a les petites animations genre là les petits papillons tout ça ça bouge beaucoup et ça c'est chouette de l'eau qui touille je peux descendre je crois que en bas il y a Isha non non mais il y a il y a un truc bon il y a un truc et là on peut voir pas mal de trucs dont effectivement le satané alphabet si vous avez vu Riven vous savez pourquoi je pense que c'est un truc satané parce que non seulement les symboles font aucun sens mais en plus les les il y a un truc par terre là des fleurs non seulement les symboles font aucun sens mais en plus c'est c'est leur langage est cruel leur langage et bah en gros c'est de l'elfique mais non en fait genre tu crois que ça va être normal mais en fait ça fait yeah il est trop mignon oui oui ça c'est creepy Tu trouves ça bizarre que mon collier me montre des choses ? Bah oui Il dit que beaucoup des choses que j'ai vu sur Serenia ne sont pas réelles Pourtant mes frères me croient Tes frères ? Parce que tes frères tu leur parles du coup ? Tu discutes avec eux ? C'est parce que justement si c'est un livre prison Ça veut dire que t'as des discussions Ça veut dire que t'es là pépère à parler avec les autres Hors donc des papillons Ce livre de papillons indique des papillons Ceci c'est l'armoire électrique Si mes souvenirs sont bons Voilà j'arrive à ouvrir l'armoire électrique Alors Je me souviens de l'énigme Mais je peux rien interagir pour l'instant Donc on reviendra plus tard Sauf si je peux tirer là Non On reviendra plus tard Je pense que c'est pas pour tout de suite Isha Je crois que t'es censé me donner un indice Isha C'est qu'un c'est Bon j'imagine que je dois explorer un peu plus l'âge Peut-être aller voir le barrage hydraulique justement Alors donc Ça c'est le barrage hydraulique qui alimente La zone en électricité Et comme tout bon début de mist qui se respecte Il faut remettre de l'électricité Alors le En fait j'ai bien envie que Échappe soit plus rapide Mais là je crois que c'est simplement le moteur du jeu en fait Qui est trop lent et qui fait une Une transition de bâtard Ça c'est gênant par contre Je peux pas aller par là et suivre Isha pour faire des trucs Non c'est pareil Je pense qu'elle est là où il y avait la La Là Sur l'arbre généalogique justement Parce que je sais que l'arbre généalogique C'est la réponse d'une des énigmes Mais on la verra plus tard Parce que je Je connais bien le jeu Du coup je voudrais pas spoiler Allez Yit 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 Où est ce que t'es ? Est-ce que t'es sur le pont ? Parce qu'il me semble que t'es censé parler et dire Ah bah alors papa il a encore pété l'électricité Et toi t'as la Oui Yit 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 Oui il y a eu une coupure de courant donc euh. Ça j'ai compris. Ça j'avais compris aussi. Dans le premier mist euh. Ouais mais là c'est une console. C'est une console et quand j'avais son âge je jouais déjà au jeu et c'était facile. C'est quoi les papillons ? Alors deux secondes. Remettre l'électricité c'est fascinant mais je vais voir les coléoptères. En plus c'est des coléoptères sympas genre ils sont bleus. Bref. Je veux voir ces coléoptères de plus près. Effectivement ils bougent. Ils sont en 3D. C'est impressionnant. Or donc le panneau électrique. On va péter l'énigme. Parce que c'est une énigme classique. De vases qui transversent. Alors l'énigme des vases qui transversent pour ceux qui ne connaissent. Mince. Pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit tout simplement de remplir quelque chose avec tout un tas de vases. D'habitude t'as 3 vases et faut trouver des trucs. Bref. Je sais qu'il faut mettre là et là parce que c'est là qu'il y a le générateur. Donc il faut remplir de 5 pods. Donc ce qu'il faut. Ce qu'on peut faire c'est remplir à fond ces deux trucs. Et d'avoir un endroit où on peut stocker un. Par exemple si je remplis ça à fond. Non par exemple ce que je peux faire déjà c'est que celui-là. Il est pas rempli de un. Donc je peux déjà le remplir. Ça remplit une partie. Ça je peux le vider. Et là par exemple c'est quasiment rempli. Par contre du coup ce que je peux faire c'est partir de là vers là. Voilà. Et du coup ça fait que. Je peux vider là et remplir de 1 ici. Je peux vider là et remplir de 1 ici. Et pour finir il me reste un espace libre. Je peux remplir là. Voilà. Je craque l'énigme en 2 slips. Hop. Et c'est l'occasion idéale pour remettre l'électricité. Mais je joue de la teflue. Je vais écouter la teflue être jouée moi. Je ne peux pas te parler. J'essaye de retrouver l'air que j'ai appris à Serenia mais c'est drôlement dur. Ok. Il faut que je l'apprenne par coeur parce que j'ai promis à mon frère de le jouer la prochaine fois que je le verrai. Oui. C'est mignon. Voilà. Bon. On a réalimenté le barrage. On va le redéclencher. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Elle est là l'atmosphère. L'atmosphère un peu fond-combe. Ça c'est cool. Il faut que je construise ça dans Minecraft. Je suis sûr il y a déjà une map qui existe. En tout cas il y a Mistcraft qui existe et ça c'est impressionnant. Bon. Yolus. On a réussi à faire remarcher la batterie. Donc on va attendre que ce truc flip-flap à toute allure. Parfait. Voilà. Et on a ça qui génère de l'électricité. Alors on a ça qui génère de l'électricité mais... Ce levier ça baisse pas. Comme s'il manquait quelque chose. Salut. Oula. Un tremblement de terrain. Et là c'est la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que du coup on se réveille. Et maintenant c'est la nuit. Ok. Un sacré effet visuel qui rend tout trouble. Mais bon. Au moins l'électricité est revenue. Et ça c'est bon. Ok. Ok. Maintenant tout est plus spooky parce qu'on est passé de... Beau faucon, beau soleil à... C'est la nuit et il commence à faire un peu froid et il faut mettre un pull. Mais c'est quand même l'été donc du coup ça fait que... Ça fait que t'es en t-shirt mais il fait froid quand même. C'est... L'ambiance c'est plus tout pareil. C'est plus aussi chaleureux. C'est... C'est plus sombre. Et ça c'est bien réussi. Autant dans la musique que dans les graphismes. Mais là, maintenant... On est parti en open world. Parce que c'est la grosse différence de ce Mist 4. C'est que le Mist 4 est en open world. Ce qui veut dire bah qu'on peut aller au nord, au sud... On peut aller un peu partout. Donc je vais ouvrir cet ascenseur et cet ascenseur... Il a l'air d'être venu. Bon. Quand on a lu le cahier d'Atrus tout à l'heure... Il avait laissé une combinaison de cristaux pour contacter Rhyme. Donc du coup on va faire ça. On va contacter Atrus. Histoire quand même de prévenir ce qui s'est passé. Sauf qu'il a dit dans ces trucs... Qu'il faudra connecter l'antenne du toit. Pourquoi ça marche ? Parce que bah ce truc là il a cramé donc... Donc savoir comment on peut régler des trucs. Ouais. Ça, ça marche plus. C'est qu'il faut probablement régler l'antenne justement. Donc... Comment régler l'antenne ? Là il y a différents trucs qu'on peut régler. On peut pas régler ça. Il y a juste trois moniteurs. Un pour la chambre. Un pour le jardin. Et un pour l'extérieur à un des endroits. Ça doit sûrement être le barrage. Donc il y a des caméras de surveillance pour faire gaffe. On va s'asseoir sur ce siège. Et on va lancer le réglage. Il n'y a plus d'énergie. Ou alors dans mon souvenir il y a un levier fourbe. Je vais regarder... Ah oui. On peut régler ça. Mince. Peut-être que je dois revenir sur le panneau électrique et... L'activer pour qu'il y ait de l'électricité partout. Non parce que j'ai activé l'ascenseur. Ah. Très intéressant. L'électricité... Qui alimente l'antenne. A l'air d'être liée à trois endroits. Ici, ici, ici. Intéressant. Or donc ce jeu... Il est pas tout à fait comme je m'en souviens. On en est à 35 minutes d'épisode. Ça devrait aller. On va faire un épisode de combien de temps ? Parce que je peux faire 35 minutes et... Tout laisser ici et revenir plus tard. En vrai je devrais le faire. Je devrais le faire mais il faudrait... Je sais pas, il faudrait un petit truc suspense. Que je puisse faire, peut-être. Un petit truc sympa, je sais pas. Je crois pas que je puisse régler grand chose. Non. Ça a l'air assez morose. On va faire demi-tour. Mais j'ai accès... À des trucs ici. Ça doit sûrement être des... Des raccourcis justement. C'est assez cool. J'ai une petite icône raccourcis. Mais... J'ai pas de raccourcis pour l'instant. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller dans... On va faire des choses en son temps. On va pas... On va pas trop montrer. J'ai réactivé... Le... Le disjoncteur électrique. Parce que le disjoncteur électrique, il avait l'air cassé. J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Et vu qu'on est qu'à l'épisode 1, je vais laisser ça court. Ça fait aucun sens ce que je dis. Parce que l'épisode 1, au contraire, il faut plus long. Il faut un épisode où tu montes pas mal de trucs. Mais là, j'ai... Je vais pas faire ça tout de suite. Parce que tout simplement, j'ai envie d'être sûr de faire des trucs dans le bon ordre. Par exemple, le barrage. Tout est allumé. Je crois qu'il y a plus rien à faire. Ouais, je pourrais pas interagir avec ça. Donc, la solution à mon problème ne doit pas être ici. Hum... Ça, c'est un microscope. Et on peut régler sur différents trucs. Bah, c'est un microscope, quoi. Tu peux régler sur... Sur différents trucs. Voilà. Je suis commentateur. Et pas mal de choses ont l'air de fonctionner. La serre, elle fonctionne. Tous les trucs fonctionnent. Or donc, je n'ai pas le choix. On va prendre l'ascenseur et on va se rendre de l'autre côté. On va activer ça. Et on va prendre l'ascenseur et se rendre sur l'autre côté. Voilà. J'ai fait un rail qui va sur l'eau. Comme ça, on va sur l'eau. Par rapport à Mist 3, il y a beaucoup plus de liberté. Genre, pendant les transitions, je peux me balader en caractérant à droite à gauche, alors que... Dans Mist 3, il y avait beaucoup plus de travelling, de caméras forcées. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus l'impression d'être dans un FPS moderne. Ça, ça a l'air cassé, mais je peux peut-être pivoter le truc comme ça. Et aller de l'autre côté. Ça, c'est cool. Alors, si je me souviens bien, ici, c'est pour accéder au salon. Salon, salle à vivre. Oh ! Ah, bah voilà. Le vrai alphabet. Parce que vous... Ah, ok. Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais essayé de le décrypter ? Parce que dans la salle, ces lettres étaient indiquées dans cet ordre, en fait. Déjà, dans Riven, il n'y avait pas ce symbole, il n'y avait pas ce symbole. Il n'y avait pas tous les symboles avec des petits traits, il y avait juste des symboles route. Et regardez ce que c'est les symboles. Ça, c'était le tout premier. Et vous voyez, c'est V. B, T, S, G, 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 Y, K, 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 A. Donc, même ça, c'est I. Je pourrais écrire mon prénom à Danny. Bref. Du coup, là, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Toujours le même prénom. Et du coup, ça, c'est... Tss... Euh... Attends. Qu'est-ce que c'est celui-là exactement ? C'est I... Non, attends, t'es sûr que c'est Tss ? Parce que je suis sûr que c'est Y pour Yisha. Il est où, le Y ? Il est là. Oui, effectivement, c'est le Y. J'ai confondu avec quoi ? J'ai confondu avec TS. Ah ouais, c'est pas le même, il y a une petite boucle. Donc, Y, I, I... J'imagine que ce truc, c'est Che. C'est H. C'est H. Et pour finir... Euh... Ce symbole-là, l'espèce de L. Le L. Bah, ça peut être que ça. Ah ! Donc, euh... Donc, là, c'est Yisha qui essaie d'écrire son prénom. Petite photo. Voilà. La petite photo a été prise. Pépère. Et des portraits de Cyrus et Aknar. Cyrus qui a l'air d'avoir un double menton. Et Aknar qui ressemble à un mélange entre Bob Ross et... Et autre chose. Mais de loin, on dirait vraiment un portrait de Bob Ross. Et ça, c'est cool. La truce et Catherine. La base. Ah, mais ça, c'est... Ça, c'est directement un screenshot de la fin de Mr. 3, ça. Bon. Souvenir, souvenir. Ok. Je pense que cette cuisine est une cuisine. Et que je vais pas faire grand-chose là-dedans. Je comptais pas finir sur une cuisine, mais ça fait 40 minutes et j'ai dit que j'ai terminé l'épisode. On va continuer cet épisode 1 inintéressant. Parce que j'arrive pas à faire des épisodes intéressants. C'est les épisodes où j'ai le plus de vues, mais... C'est peut-être parce que les gens voyaient l'épisode 1 et ils se disent... Oh, c'est... C'est pas extra. Ils se cassent. Alors qu'en vrai... Les épisodes d'après, c'est les meilleurs. Parce que je suis dans l'histoire. Et j'essaie vraiment de faire des trucs. Alors que là, le... Quand tu commences un jeu vidéo, c'est toujours... Oui. 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 Là, par exemple, je me souviens encore tonne de trucs. Genre... Un bouton, qu'est-ce qu'il fait ? Attends, c'est pas un bouton. Faut peut-être ouvrir le tiroir d'abord. Tout le tiroir et... Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, le code secret. Laser 1. Laser 2. Lampes 1. Lampes 2. Allumer les deux lampes. Éteindre une des deux lampes pour initialiser le code après avoir trouvé la bonne combinaison. Et... Ah bah tiens, je me demande bien ce que ça peut être les deux lampes. Tiens, une lampe. Allez, on va faire ça. On va... Allumer la lampe ici. Et on va allumer la lampe là-bas. Sur le bureau. Je suis passé à côté. Voilà, les lampes sont allumées. Non, désolé, je suis fasciné par le petit bruit quand tu tapes. Parce que ça correspond aux matériaux. Genre, soit tu agrippes dans le vide, soit tu fais un... Un petit bruit de bois ou de livre ou de papier, c'est... Waouh. C'est impressionnant. Je crois que cette petite musique, elle est dans Mist 1. Oh, on a trouvé... Le collier de Yisha. Qui est par terre. Grabe. On le touche et on a une vision. Quelqu'un a essayé de poursuivre Yisha. Et Yisha s'est retrouvé coincé ici. Et là, on a des lasers... Qui activent le pattern. Sauf que ce pattern, il est pas comme dans la cheminée de l'époque. Il est un poil plus chiant. Bah écoutez, je vais résoudre cette énigme, mais on va pouvoir arrêter le jeu ici. Ok. On va arrêter le jeu ici, on va arrêter le pression ici. C'est fini, au revoir. Non, on va... On va quand même se quitter sur... La révélation des deux livres. Or donc, on était ici. Cette porte a l'air d'avoir été coupée en deux. Et c'est ça qui nous a fait trébucher et tomber dans le vide. Y'a ce grand truc qui s'est ouvert. Et là, y'a ce symbole. Le logo d'Ubisoft. Et mon médaillon me rappelle un autre souvenir. Patience, mon amour. La chambre de liaison est presque terminée. Il faut encore installer le joint de sécurité. Nous verrons nos fils très bientôt. Je te le promets. Hum... Donc cette porte qui a sauté, peut-être que c'était l'oeuvre d'un des deux fils qui a essayé de se barrer. Oui, c'est du spoil. Hum... Donc la porte qui est ici a l'air d'avoir bien pété. Y'a de l'eau verte partout par terre. Et là, y'a l'ouverture sur l'extérieur. Et ceci est une manivelle. Avec la même inertie. Que dans le... Que dans cette saleté d'énigme des valves de Myst 3. Et on entre... Dans la cinématique. Nan 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 Or donc, nous voici face à deux mondes. Et dans le prochain épisode, on peut voir la chambre de l'échelle là-bas. Dans le prochain épisode, on ira visiter un de ces deux mondes. Bisous bisous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501